En direct de Frézans sur Radio Nologo, l'interview avec Dup Shepard. Ça y est, ça y est, on est de retour encore pour une interview cette fois-ci, c'est Dup Shepard. Alors toi tout à l'heure, Joseph, tu étais déjà avec nous pour le projet Zen Tone, mais Alex, tu nous as rejoints pour cette interview, n'hésite pas à prendre un micro évidemment. Alors Dup Shepard, si jamais je ne me trompe pas, c'est un projet qui est né en 2017, ce qui veut dire que ça ne nous ramène pas si longtemps que ça, ça veut dire qu'il y a une ascension hyper rapide. Je voulais voir avec vous les influences du reggae jusqu'au projet Dup Shepard. Justement, parlez-nous de cette évolution ascendant hyper rapide. Pour savoir, avec Alexis, on joue de la musique ensemble depuis 15 ans. On avait un groupe de reggae un peu afrobeat, un peu de jeunes gens qui commencent à faire de la musique et du coup, on composait avec ce groupe et surtout, avec Alexis, on a commencé à découvrir le reggae tout en pratiquant et donc chercher des inspirations, découvrir la joie quand tu es ado et que tu découvres un morceau super, un artiste super. Et du coup, très rapidement, on s'est rendu compte que des gars comme Lipéry, c'était des producteurs, comme King Tubby, c'était eux qui étaient le maître du dub et en fait, ils n'étaient pas musiciens, eux, ils étaient derrière la console. Et donc du coup, nous, naturellement, ça nous a amené, on jouait des instruments, mais du coup, à les enregistrer pour pouvoir faire du dub. Et effectivement, on a commencé à jouer en live nos productions en 2017. Donc, il y a une part très importante pour vous de la culture sans le système. Je vais savoir, vous avez organisé plusieurs soirées avec une association, il me semble, d'où vous êtes originaire. Ça vous a permis de vous inspirer, de rencontrer aussi, il me semble, des artistes comme Aeration Stepa ou des choses comme ça. Oui, effectivement, avec le projet DUM Master Clash, qui d'ailleurs a vu sa première année au No Logo, il y a quoi, 6 ans maintenant, je dirais ? Et on a fait plusieurs séries de DUM Master Clash quand la scène DUM Factory a été montée. Et en fait, avec ce projet de DUM Master Clash, on rencontrait d'autres producteurs de DUM en live. Et en fait, on s'échangeait les multipistes et du coup, on faisait des duels comme ça, des clashs de mix. Donc, ça nous a permis de rencontrer Fabastone, Pila, Antibypass, Roots Red et une quantité d'autres artistes qui sont venus se prêter au jeu. Et en fait, dans le sound system, on a rencontré la scène au fur et à mesure, finalement. Et de toute façon, après, chaque artiste s'inspire aussi de ce qui sert d'un background qui est, voilà, j'aime le reggae des années 70. Mais finalement, de se confronter à d'autres mixeurs, à d'autres façons de produire, ça te fait grandir, forcément. Vous avez aussi développé votre propre label, le Battery Chords, dont on voit le visuel sur ton t-shirt, Alexis. Est-ce que vous soutenez donc d'autres projets autres que Dupchefer dans la production, justement ? Alors, carrément, avec notre studio, en fait, on a monté notre label pour sortir avant tout notre musique. Mais du coup, comme on a sorti un son, il y a des artistes qui sont venus nous solliciter, comme Pinnacle Sound et Junior Roy. On a produit des choses avec le Hi-Fi aussi. Et en fait, tout ça, c'est des gens avec qui on a travaillé, des musiciens qui sont venus au studio et qui ont eu envie de produire leur musique avec le son de Dupcheferd, avec le son de Battery Chords. Ok, très bien. Et puis, il y a un projet qui va arriver d'ici quelques temps, le projet Night & Day, qui sortira, il me semble, en octobre. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce projet ? Eh bien, sur ce projet, on va retrouver 12 titres de Dupcheferd. Voilà, les 12 derniers qu'on a un peu présentés ce soir en nos logos. Vous avez teasé, du coup, avec le show sur le Dup Factory ce soir, une petite... Ça, c'est l'esprit Zoom System. Tu testes tes morceaux dans la danse. Oui. Ça, c'est la joie du Zoom System, du coup, de voir un peu si un morceau fonctionne avec le public. Tu le testes et si ça marche, tu le sors. Ok. Et du coup, sur ce projet, j'imagine que vous allez avoir pas mal de featuring. Vous avez déjà des choses à nous annoncer ? Des artistes, chanteurs, Junior Roy peut-être ? Ou d'autres ? Eh bien, sur cet album en featuring au chant, il y a Hi-Fi, Naija et Emmanuel and the Bionite. Il y a Junior Roy, mais il joue du clavier sur un morceau. Ok. Et surtout, en fait, la particularité, c'est qu'il y a une multitude... Il y a Fabastone aussi. Il y a Fabastone. Bassist-Nighton sur un des tracks aussi. La particularité, c'est qu'il y a plein de Zikos, pas simplement des chanteurs, mais plein de Zikos qui viennent jouer la batterie comme Jeannot. Mais il y a aussi Jordan qui joue, il y a aussi Baptiste qui joue de la batterie. Il y a les Unicorns, notre session cuivre qui nous accompagne depuis toujours. Au clavier, des fois, on va retrouver, comme je te disais, Junior Roy, mais aussi Fabien. Voilà, nous, le studio, il est ouvert toute la semaine, toute l'année. Les musiciens le savent et savent que s'ils reçoivent un message session pour l'interrogation, il faut qu'ils viennent. Ok. Et en fait, la session, elle commence le matin, elle termine peut-être le lendemain, peut-être trois jours après. Mais en tout cas, c'est avec un outil, notre outil de studio qui n'est pas branché. Les musiciens viennent parce qu'en fait, on crée de la musique ensemble et c'est génial. Et du coup, là, ce soir, vous l'avez déjà plus ou moins joué, mais est-ce que le projet est complètement masterisé, déjà terminé, prêt à sortir ? Ou est-ce que vous pouvez vous servir d'une expérience comme ce soir ? Vous vous dire, ah, vas-y, on va peut-être... Ça a piqué un peu, ça a attiré les gens. On l'a fait, on l'a fait, mais maintenant, il est prêt puisqu'il sort en octobre. Les vinyls sont arrivés. Deux clips qui sont déjà sortis pour teaser. Il y en a un nouveau qui va arriver en septembre. On a notre release party en octobre chez nous, à la coopérative de mai à Clermont-Ferrand. Avec Brain Damage, qui partagera le plateau avec nous. Et puis voilà, quelques dates qui arrivent aussi. Il y a un morceau qui est déjà sorti, c'est Dirty Side of Town, il me semble. Vous pouvez nous en parler de ce morceau. La face cachée, la face sale de la vie. Oui, c'est ça. Tu sais, le reggae, c'est un commentaire politique. Tu vois, les paroles, ça l'a toujours été. On a plus ou moins découvert le reggae par Bob Marley, une parole rebelle. Et aujourd'hui, en fait, on musèle beaucoup, 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 beaucoup la liberté d'expression. Il nous reste encore la musique où ils ne peuvent pas pénétrer et nous faire taire. Peut-être qu'ils vont ressortir la censure. En tout cas, le devoir, tel que moi je l'interprète, le devoir d'un musicien et de quelqu'un qui chante, c'est de chanter ce qui se passe. Et oui, en fait, la misère, ils ont beau la cacher, on a beau essayer de la cacher, elle est là et les gens, ils vivent dans la misère. Et donc, il y a une âme quand même de ce côté-là. La musique, c'est comme un réflecteur, en fait, finalement, pour dire, regardez, selon vous, tout peut aller bien. C'est une vitrine, en tout cas. Nous, on monte sur scène avec un micro, on chante. Alors certes, bien sûr, on va chanter des chansons qui vont pouvoir avoir un caractère léger parce qu'on est là pour danser. Mais on a aussi cette couleur, on a ce devoir de transmettre un message. On a une tribune et moi, j'estime que je dois m'en servir pour parler de la réalité. La réalité, elle n'est pas forcément rose. Elle peut être super quand on danse tous ensemble, mais quand on rentre chez soi, des fois, c'est un peu pété. Donc, autant en parler. Tu chantes en anglais. Est-ce que ça a été parfois une barrière pour toi de te dire, tiens, dans mes lyrics, peut-être que certains auditeurs français vont peut-être pas forcément le comprendre. Donc, du coup... Effectivement, c'est un défi de chanter en anglais et d'avoir un public francophone. Mais on n'a pas qu'un public francophone. Avec Batricord, on diffuse notre musique internationalement. Et moi, j'ai découvert la musique, j'ai commencé à la pratiquer en écoutant du reggae anglophone. Et naturellement, ma voix et mon instrument et la tonalité, c'était l'anglais. Voilà, c'est un choix artistique, esthétique. En tout cas, mes racines, elles sont là, en tout cas dans ma culture musicale. Donc, je suis parti comme ça. Ok, très bien. Je te propose de te servir à nouveau de ton instrument ce soir, pour la deuxième fois ce soir. On a, je te rappelle, la roue avec des Rydim, si jamais t'es chaud. C'était il n'y a pas assez longtemps que ça. Allez, je te laisse la faire tourner. Il n'y a pas Fab ce coup-ci. Non. Colo, colo, Rydim. C'est du dancehall. Ok. Hey, hey. Et de rippe, black, yellow, white, black, green. What me say, no matter de color of your skin. Hey, hey. Et de rippe, black, yellow, white, green. Me say, no matter de color of your skin. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz